Bonjour à vous. Alors, la première chose que je vais vous demander, c'est quel est votre nom et votre prénom ? Alors, mon nom, c'est Zerqtouni Najib. D'accord. Monsieur Zerqtouni Najib. Oui. Bon, ça, c'est facile. Qu'est-ce qui vous amène vers nous aujourd'hui, Najib ? Najib, c'est votre prénom. Oui, voilà, tout à fait, c'est mon prénom. Qu'est-ce qui vous arrive, Najib ? Ce qui t'arrive, c'est ce qui arrive dans la vie de tous les jours. Vous êtes tranquille, tranquille et puis un jour, bon, quoi. Alors, en détail, vous avez eu envie de témoigner parce que vous avez cherché à vous former au trading, c'est ça ? Voilà, tout à fait, oui. Comment vous avez fait alors à ce moment-là ? Alors, j'avais acheté, en fait, via Internet, une formation de 2500 euros, voilà, pour ne pas, enfin, à peu près, 3 euros près, quoi. Donc, 2500 euros, il y avait une période d'essai d'un mois, de 30 jours. Comment vous avez fait pour trouver cette formation à 2500 euros ? Par quel canal vous l'avez trouvé ? Bah, via YouTube, en fait, et puis, oui, via Internet, en m'envoyant le lien de la conférence, là où il allait proposer la formation avec un prix, soi-disant, bradé, quoi. Alors, de qui vous parlez ? Parce que ça y est, vous dites déjà, il m'a proposé un prix spécial. Vous parlez de qui, Najib ? Alors, on parle de monsieur, soi-disant, il s'appelle Tami Kabaj, oui, voilà. Bon, Najib, je vous sens très remonté contre lui. Je vais vous demander juste une chose, avec beaucoup de gentillesse. Vous avez le droit d'être remonté contre lui. Il y a beaucoup de monde qui se sent remonté contre lui. Vous avez le courage de témoigner. Il y en a d'autres qui ont témoigné et qui continueront de témoigner, ça, c'est clair, contre ce monsieur. Vous témoignez d'abord pourquoi ? Tiens, on va commencer par ça, Najib. Pourquoi vous voulez témoigner aujourd'hui ? Parce que c'est vous qui m'avez dit, Luc, je voudrais témoigner parce qu'il m'a fait du mal, ce garçon. Oui, justement, parce que je découvre la personne. On vit dans la vie, on croise des gens, mais il faut toujours, comme on dit chez nous, il y a un proverbe qui dit, ton ami, tu peux ne pas le trahir, enfin, ne pas le trahir ton ami, mais méfie-toi de ton ami. Oui, donc là, c'est le cas, en fait. Là, comme je suis quelqu'un de plutôt raisonnable, moi, je n'aime pas, tu vois, je n'aime pas. Ce n'est pas dans mon esprit, dans mon état d'esprit d'arnaquer les gens, de prendre le bien des gens, et surtout quand ils souffrent, quoi. Surtout quand ils ne sont pas bien économiquement parlant, quoi. Donc, le mec, dans ses vidéos, moi, en général, j'ai toujours eu une méfiance, quoi, de l'être humain, en général, quoi. Mais après, après avoir signé le contrat, j'ai découvert, comment dire, les, soi-disant, les vidéos qu'il proposait dans sa formation. Alors, Najib, juste une chose. Vous avez donc acheté, si je résume, une formation à Tami Kabash, 2500 euros à quelques euros près. C'est ce que vous venez de nous dire. À quel moment vous avez acheté cette vidéo, enfin, pardon, cette formation ? Alors, c'était en mois de mars, je crois. Mars quelle année ? C'est pas la fin de... Oui, 2019, oui. Mars 2019, donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté. C'est assez récent, pas de souci. Oui, mars 2019. Et le truc, ce qui m'est arrivé, c'est à la dernière semaine, en fait, des 30 jours, j'avais des soucis, donc j'avais complètement oublié. Najib, Najib, juste une petite seconde. Allons pas trop vite. Vous avez acheté en mars 2019 une formation à Tami Kabash, 2597 euros. Jusque-là, on a compris. Vous avez donc reçu quoi ? Ça correspond à quoi, ce machin, que vous avez acheté 2597 euros ? Parce que vous nous avez dit, j'ai commencé à comprendre quand j'ai ouvert les premières vidéos. C'est des vidéos, en fait, c'est quoi ? Oui, oui, c'est des vidéos, en fait, sur un site de la soi-disant l'école. Puis vous rentrez dedans, puis il y a des modèles qui se débloquent au fur et à mesure, quoi. D'accord, donc vous avez accès à des vidéos. Alors, on ne va pas étudier toutes les vidéos. Juste, déjà, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces vidéos ? Elles sont de qualité ? Elles ne sont pas bonnes ? C'est quoi ? Comment vous ? Franchement, moi, je vais être franc avec vous, comme je l'ai d'ailleurs déjà été. Il y a des trucs qui ne m'étaient pas intéressants, quoi. Vu que je suis un peu autodidacte, quoi. Je me suis intéressé au trading. J'avais un certain bagage, quoi. Donc, ce que disait M. Tamika, des fois, je pourrais dire qu'il y a deux, trois trucs qui m'ont intéressé, mais sinon, le reste, c'était que de la répétition. Vous voyez, il y a des idées qui sont dans certaines vidéos que je retrouve après. Des choses qui sont répétitives, quoi. Combien vous avez vu de vidéos ? J'ai vu peut-être dans une quinzaine, par là, quoi. Quinze vidéos, oui. Et vous pouviez… Il y en avait plus ou c'est parce que vous êtes arrêté à quinze ? Non, justement parce qu'au bout d'un moment, arrivé au vif du sujet, le module du trading, donc c'était terminé, quoi. Ça veut dire quoi, qu'il y a terminé ? Vous n'avez plus accès à rien ? Non, c'était l'échéance, en fait, de la période d'essai, des trente jours. Ah, vous aviez trente jours d'essai, c'est ça ? Oui, voilà. Donc, au début, c'était plutôt… On parlait plutôt du mindset, quoi, de l'état d'esprit, voilà. Comment on fait les… Oui, l'état d'esprit, moi, je l'ai, quoi. Je n'ai pas besoin qu'ils m'apprennent, quoi que ce soit. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt au niveau du trading, quoi. Oui, mais Najib, vous n'avez pas acheté ce truc-là sans savoir qu'à l'intérieur, vous alliez avoir toute une grosse partie mindset. Vous avez l'air d'être surpris quand vous avez acheté. Est-ce que ce que vous avez acheté, ça correspond à ce que vous avez reçu, Najib ? Oui, je ne l'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé toute la formation. J'avais juste le début, quoi. Le début, il était plein de vidéos qui parlaient. Et c'est des vidéos qui datent de 2016, quoi. Alors, vous avez acheté des vidéos de 2016 concernant les marchés financiers. Vous êtes trader, non pas amateur, mais vous êtes trader un petit peu initié. Est-ce que ce que vous avez acheté en vidéo était conforme à ce qu'il lui proposait pour 2597 euros ? Est-ce que vous avez été surpris par des choses ou est-ce que c'était OK ? Il n'y a pas de problème, ça correspondait bien à ce que vous vouliez ? Ça correspondait bien ou pas. Pour moi, à 100%, la formation n'est pas complète. Donc, au début, il ne parlait que du mindset. Voilà, il parlait des modules futurs qui vont être exposés dans la formation. Mais pour moi, ça ne m'a rajouté rien, quoi. Alors, on a bien compris pour vous. Mais est-ce qu'il y a une méthode dans ce truc ? Est-ce qu'il y a une méthode ? Est-ce que vous pouvez dire, j'ai appris des trucs dedans ? Est-ce qu'il y a une méthode qui vous permet de gagner ? Non. Non, non, justement, c'est ce qui m'intéressait, moi. C'est ce qui m'intéressait, le pratique, quoi. Moi, c'est ça qui impacte quand vous voulez parler, parler sans... Tu vois, il tourne autour d'un point, mais je me dis des fois, j'espère bien qu'il touche sur le sujet, quoi. Mais il tourne autour, puis il raconte sa vie, puis il s'emballe, quoi. Des fois, c'est à droite, des fois à gauche, mais le but que j'attendais, il n'était pas là. Voilà, c'est ça qui m'a fait réfléchir et de me dire qu'il faudrait bien que je m'en retire, quoi. Bon. Est-ce que vous l'avez déjà vu prendre des opérations avec vous en réel ? Sur YouTube, je crois que je n'ai croisé une vidéo... Non, avec vous, avec vous. Non, non, jamais, jamais. Vous avez acheté 2500 euros, un truc qui doit vous apprendre à faire du trading, mais il ne vous a jamais montré ce qu'il faisait. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il vous a expliqué, du début jusqu'à la fin, quel était le principe, les préceptes pour pouvoir agir sur les marchés financiers ? Est-ce qu'il vous a expliqué un truc que vous puissiez mettre en pratique, ou est-ce que ça s'est limité à des choses basiques, générales, qui étaient non duplicables ? Non, non, jamais, jamais. Déjà, j'arrêtais pas de leur envoyer des mails, en fait, qui m'appellent au téléphone. Ils n'ont même pas un service à pré-vente, quoi. J'appelle, j'appelle, j'envoie des mails, je leur envoie mon numéro de téléphone, mais eux, ils n'ont même pas de numéro de téléphone avec qui parler, quoi. Vous avez déjà eu contact avec lui, oralement, en direct ? Non, non, non. Une fois, une fois sur Paris, il y avait une conférence, là où j'étais. C'était juste une dédicace de son dernier livre. D'ailleurs, il est là, avec la poussière, quoi. Parce qu'il ne m'intéressait plus, quoi. Parce que ce qu'il racontait dedans, c'était plutôt sa vie, quoi. Mais sa vie, c'est plus ou moins la mienne, quoi. Ça ressemble un petit peu. Parce que j'ai galéré, chômage, voilà, divorce, et puis j'ai perdu mes économies. Alors, Najib, vous voyez ce mec, vous suscrivez à son truc en mars, 2597 euros. Vous vous apercevez que c'est bidon ? Vous demandez le remboursement, on est bien d'accord. Oui, voilà. Oui, tout simplement, c'était plutôt… C'est contractuel. Vous aviez dit qu'il m'a surpris, en fait, dans la vidéo qu'il a publiée hier. Là, je venais de l'écouter et j'ai été vraiment surpris, quoi. Najib, Najib, je voudrais qu'on se concentre simplement sur votre expérience. Après, on va mettre de côté, si vous voulez, si vous me le permettez, avec tout le monde, les humeurs, on va juste parler concret. Vous voyez ce mec, vous avez une garantie de 30 jours, vous avez un truc qui ne vous plaît pas. Qu'est-ce que vous faites dans ces 30 jours ? Vous lui dites, attends, garçon, rembourse-moi, ça ne me plaît pas, on est d'accord. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un mail en leur expliquant bien que je veux mettre fin à ce contrat et que vous me remboursez, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il vous répond ? Il me répond que j'ai dépassé le délai de 30 jours. Et vous aviez dépassé combien de temps ? Ce n'est même pas 24 heures, quoi. Voilà. Pour être franc, quoi. Ce n'est même pas 24 heures. Parce que là, quand je l'ai entendu parler sur la vidéo, il dit que je suis revenu après 4 mois. Oui, on parle même d'année. Mais peu importe, Najib. Najib, reste-toi concentré. Vous arrivez au bout des 30 jours, vous laissez passer le truc de 24 heures. Donc, en définitive, contractuellement, c'est vrai qu'il peut vous dire non. Mais vous avez les arguments, quand même. Vous pouvez lui dire rembourse-moi parce que, mine de rien, ça ne correspond pas du tout à ce que tu prétends. Et moi, j'aurais voulu une méthode que tu ne me donnes pas. Je n'ai jamais eu accès à toi. Je ne t'ai jamais vu trader. Donc, en définitive, je n'ai rien. Donc, c'est logique. On peut prétendre, effectivement, à ce type de remboursement. Et là, il vous envoie balader. Est-ce qu'il vous répond directement ou est-ce que ça passe par d'autres... C'est justement parce que j'ai remarqué que j'étais vraiment surpris, quoi. Même si j'ai l'habitude avec l'être humain, le comportement de l'être humain. Là, franchement, j'ai été surpris, quoi. Parce que vous envoyez des mails. Vous êtes dans un état, tu vois, ça... Bon, je ne vais pas parler de mes détails, de ma santé et tout. Mais franchement, quand vous envoyez deux, trois, quatre mails et qu'on ne vous répond même pas, parce qu'eux, ils ont normalement un système qui vous dit que nous avons bien reçu votre mail et on va me répondre... J'attends deux, trois, quatre jours. Il n'y a pas de réponse. Najib, Najib, en gros, vous ne l'avez jamais eu en tant que client. Vous l'avez vu pour délicacer son bouquin. Il ne vous a jamais fait de trading day devant vous. Il n'a jamais opéré devant vous. Ce qu'ils vous avaient vu, vous n'en êtes pas content parce qu'il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de stratégie. Ça ne marche pas. Vous avez demandé un remboursement, certes, avec 24 heures, effectivement, de retard. Néanmoins, au stade où vous en êtes, j'imagine que vous devriez ne pas être content. Et en définitive, en définitive, il s'est passé quelque chose. Najib, parce que d'abord, ce que j'aimerais préciser, et vous me le dites si je dis une bêtise, c'est vous qui êtes venu vers moi. Ce n'est pas moi qui suis venu vous chercher. C'est la réalité. Oui, oui, bien sûr, oui. C'est vous qui m'avez écrit. Et vous m'avez dit, Luc, ce gars, il ne veut pas me rembourser. Alors, je vais vous dire un truc, Najib. Ce garçon, en fait, a eu écho de ce qui s'était passé, du fait que vous m'ayez envoyé un message. Je ne sais pas comment. Peut-être que je l'ai dit dans une vidéo. Peut-être ceci, peut-être cela. C'est pour vous, vous avez tchaté dans une de mes vidéos. Et puis, il a repris contact avec vous. Ou c'est vous qui avez repris contact avec lui ? Non, non, moi, je continue. Parce que déjà, comme je vous ai dit, ils n'ont pas de téléphone. Donc, mon seul moyen de communication avec eux, c'était les mails. Alors, Najib, c'est vous qui envoyez un mail. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous m'avez envoyé ce message la semaine dernière ou il y a quelques jours. Est-ce que c'est lui qui est venu vers vous parce qu'il a vu que vous m'avez envoyé quelque chose ? Ou c'est vous qui lui avez envoyé de nouveau un email en disant, il faut falloir que tu me rembourses parce que sinon, je vais faire intervenir Luc ? Non, non, je ne pense pas. J'ai envoyé le mail et puis, déjà, ça traînait avant. Avant que je vous envoie le message. Mais vous ne l'avez jamais recontacté depuis que vous m'avez envoyé le message. On est d'accord. Vous n'aviez plus contacté ? Non, 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 non. C'était juste par mail et qu'il laissait traîner l'affaire, quoi. Voilà. Alors, Najib, j'ai une bonne nouvelle. Le fait qu'il ait effectivement capté que vous étiez venu vers moi, il l'a capté parce qu'il a fait une vidéo. Vous l'avez vue tout à l'heure et vous n'avez pas fini de la voir, d'ailleurs. Il a fait une vidéo hier en me traitant de tous les noms. J'étais un salopard et tout ce qu'on veut pour quelqu'un qui est soi-disant humain et patati. Mais ça me fait beaucoup rire. Je ne vais pas dire ce que je pense de lui parce que je préfère que ce soit vous qui parliez. Non, non, je vous conseille d'être plutôt zen, quoi. Voilà, tout simplement. Moi, je ne lui ressemble pas. Et je crois que vous aussi, vous ne lui ressemblez pas. Ah non, pas du tout. À sa manière de faire, il m'envoie d'envoyer des justificatifs, des taux. J'ai tout envoyé, quoi. J'étais vraiment en détresse, quoi. Moi, j'ai des soucis financiers, quoi. Il m'a pris, voilà, il m'a pris, là, je vais le dire, parce que là, il m'a pris 500 euros. C'est comme s'il a pris 500 euros de la bouche de mon fils. Mais c'est quoi 500 euros ? C'est quoi 500 euros ? Vous avez dit tout à l'heure que ce n'était pas 500. Oui, justement, parce qu'il m'a donné deux choix. Il m'a dit le premier choix, c'est que je vous donne 1000 euros et vous continuez la formation. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, je vous donne 1000 balles, tu ne dis rien, tu continues. Voilà, voilà, vous pouvez le noter. Tout ça, tout ce que je vous dis, il y a des preuves derrière, il n'y a pas de souci. D'accord, donc 1000 balles, je donne 1000 balles et je continue mon truc. Voilà, le premier choix, ça veut dire qu'il me rembourse 1000 euros, je continue la formation, mais sans coaching. D'accord. Ça, c'est le premier choix, voilà. Alors, attendez, il y a un truc qui m'intéresse. Ça veut dire quand même que dans votre formation, il y avait du coaching de prévu, du coaching live. Oui, voilà, une fois par mois ou neuf fois, neuf pendant toute la période de la formation, je crois. Je crois une fois par mois. Vous avez suivi du coaching avec lui ou pas ? Non, non, il n'y a rien du tout. Voilà, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que là, voyez, c'est ça qui est important d'agir. En fait, vous avez acheté un truc qui ne correspond pas à ce que vous avez acheté. À la limite, vous demandiez un remboursement cash en disant, je vous donne 48 heures pour me rembourser. Il était contraint de le faire parce que contractuellement, si vous avez acheté un truc avec du coaching et qu'il ne le fait pas, vous pouvez demander un remboursement. C'est la non-livraison d'un produit acheté ou d'un service acheté de la part d'un fournisseur vers effectivement un client. Donc, là, pour ça, c'est réglé. Donc, vous n'avez jamais fait de coaching live. Vous n'avez jamais vu ce garçon trader en live avec vous et vous êtes resté 30 jours en contact avec lui. On est bien d'accord ? Oui, en contact, mais juste par mail, quoi. C'est ça. On est bien d'accord. Juste par mail. À chaque fois, quand je leur envoie un mail, je leur dis qu'il faut absolument que je parle à quelqu'un, quoi. Mais lui, à chaque fois, il me donne des excuses. Je n'ai pas le temps parce que toi, tu n'as pas le temps et tu crois que moi, j'ai le temps. Alors, ça partait un peu en vrai. Oui. Et puis après, on m'appelle sur WhatsApp et la connexion, je ne sais pas d'où est-ce qu'il m'appelait. Ça n'a même pas tenu 30 secondes et puis ça a coupé, quoi. Najib, on était à 1 000 euros et tu continues ma formation, mais je ne te précieux pas. D'accord ? Non, non, mais vous m'aiguillez avec vos questions comme ça parce que moi, je suis vraiment… Vous êtes énervé, je l'entends. Oui, oui, non, mais… Alors, le deuxième choix, c'est quoi ? C'est 1 000 balles ou quoi ? Le deuxième choix, c'est de me rembourser 2 000 euros et on fait terme à tout. Ça veut dire qu'il garde les 500 euros et qu'il me rembourse les 2 000 euros. Mais c'est quoi ces 500 euros ? Parce que vous avez… Ah oui, vous avez acheté 2 597, il vous rembourse 2 000. Non, non, 2 000, pour arrondir les chiffres, la formation, sa totalité, c'est 2 500 euros. D'accord. Donc, voilà, pour le deuxième choix, il me rembourse 2 000 et lui, il va garder les 500. D'accord. Et ça, vous n'avez pas voulu ? Ça, vous avez dit non ? Voilà, moi, je lui ai écrit, je lui ai dit qu'il y a un troisième choix, c'est que vous pouvez me rembourser à 100 %. Oui, d'ailleurs, parce que vous n'aviez pas eu ce que vous vouliez. Parce que me dire que tu vas me retirer 500 euros, sur quels critères tu t'es basé pour calculer, même pas 24 heures, même pas une journée de retard ? Et c'est quoi tes critères pour calculer les 500 euros alors que la formation, elle allait durer, je ne sais pas, 9, 10 mois peut-être ? Un an ? Sans coaching. Voilà. Vous avez proposé de coaching, c'est fabuleux. Ah non, mais c'est génial, quoi. C'est là où, je vous ai dit, c'est là où tu découvres l'être humain, comment il est. Tu vois, et derrière, quand tu creuses, quand tu te frottes à la personne, là, tu découvres les détails. Et surtout, quand tu le regardes comme ça, parler de mon sujet, parce qu'il parlait de mon sujet, franchement, j'avais les nerfs, quoi. Najib, Najib, pour revenir à quelque chose d'intéressant, ce qui est important à comprendre, c'est quelle est l'image que vous donne ce garçon, ta micabage, maintenant ? Qu'est-ce que vous avez comme image ? En faisant fraction de tout ce qui est accessoire, c'est-à-dire son côté X et Y, vous pensez quoi de ce garçon ? Ce que je pense de lui, déjà, au début, avant, tous ces soucis-là, j'avais plutôt une idée plutôt positive, quoi. Soit disons qu'elle est positive, mais ça reste entre parenthèses, parce que c'est jamais sûr, quoi. Mais après, là, franchement, déjà, il n'y a pas de transparence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne vous montre rien, en fait ? Il vous vend un truc, vous regardez, mais lui, il ne vous montre rien. Quand vous entendez, là, surtout, la dernière vidéo que j'ai entendue, là, c'est vraiment, ça a dévoilé la personne, quoi. Pour moi, personnellement, parce qu'il parlait de moi. C'est un moi qui pointe, quoi. Il se manquait de vous, en fait. Voilà, des machins, des je ne sais quoi, parce qu'il n'avait même pas, excusez-moi du terme, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi, il n'avait même pas le courage de prendre le téléphone et d'appeler, quoi. Najib, ta amie Kabash, c'était votre amie ? Mais jamais de la vie. Moi, ce qui m'a touché, c'était plutôt son histoire, le divorce, la chute vers l'enfer, et puis… Faire pitié, en fait. Faire pitié, voilà. Oui, c'est un côté humain, quoi. Parce que moi aussi, je l'ai vécu, quoi, c'est tout. Mais à part ça, professionnellement, parce que là, c'est plutôt un langage commercial, quoi, qu'il essaie d'envoyer vers les gens qui ne sont pas vraiment dans le truc. Et puis après, ils seront… En fait, ils décroient aujourd'hui. Un jour de retard, ça ne pourrait pas faire tout ça, quoi. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous conseilleriez sa formation ? Est-ce que d'abord, sa formation, c'est une vraie formation ? Ou est-ce que pour vous, ce n'est pas une formation ? Alors, déjà, encore une fois, je n'ai pas fait toute la formation. Mais déjà, au début, moi, ça ne m'intéressait pas. Voilà. Pourquoi vous avez acheté ça ? Uniquement parce que sa vie vous faisait presque pitié ? Non, non, c'était plutôt… Parce que je me suivais depuis un moment, déjà, depuis 2013. Je voyais ces interventions, ces machins, des trucs. Je voyais un petit peu de sérieux, quoi. Mais derrière, il y a toujours des coulisses, quoi, derrière. Parce que vous ne pouvez pas tout comprendre, quoi. Mais voilà, c'était ça. C'était tout simplement ça, quoi. Je voulais découvrir, quoi. Parce qu'on en parlait tout le temps. Vous conseilleriez sa formation à quelqu'un que vous n'aimez pas ou que vous aimez ? On s'en fout. À n'importe qui. Quelqu'un qui vous dit « Demain, je vais prendre le training ». Est-ce que vous conseillez ce garçon-là ? Moi, je le conseille. Je lui dirai déjà. S'il jamais me croit, je lui dirai mon histoire et il va comprendre. Est-ce que pour vous, véritablement, il est normal qu'il puisse continuer, véritablement, à proposer ça à ce prix-là, je ne parle pas de votre problème de remboursement, qui est un problème à part. Est-ce que, véritablement, vous pensez que c'est sérieux ce qu'il propose ? Je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas vous répondre. Parce qu'il y en a. Sur le marché, on trouve de tout, quoi. Absolument. Des formations de 400, de 500 euros, de 10 000, de 15 000. Voilà. Après, chacun trouve sa tasse de thé là où il veut, quoi. Absolument. Après, ça dépend de la personne, sa personnalité, son degré d'acquérir les choses, son autodidacte. Je ne sais pas. Il y a un mélange de trucs. Et après, il va chercher chaussures à son pied, quoi. Alors, pour finir cet entretien, est-ce que vous avez été remboursé par ce garçon ? Justement, parce qu'il fallait que j'accepte. Il fallait que j'accepte l'une des deux choix qu'il m'a proposés. Parce que sinon, pour moi, c'était galère après. Alors, vous avez accepté ou pas ? J'ai accepté, mais à contre-cœur, quoi. Bon. Donc, il se garde 500 et il vous rembourse les 2 000. Voilà, il a gardé 500 et il m'a envoyé les 2 000. Et vous avez reçu l'accord quand ? Quand c'est qu'il vous a dit « je vous rembourse » ? Quand je lui ai donné le feu vert. C'était quand ? C'était quand ? Il y a quoi ? Il y a cinq jours, déjà. Bon. En tout cas, clairement, ce garçon est au courant que vous avez envoyé un message. J'ai dû peut-être en parler ou vous, vous êtes peut-être revenu sur la vidéo. Il sait exactement que vous êtes en contact avec moi. Il s'est lâché dans une vidéo hier contre vous. Il vous a véritablement… Il s'est moqué de vous comme il a l'habitude de se moquer des gens. Il se moque énormément des gens, moi y compris. Je suis un salopard, je fais tout ce qu'on veut. Ce n'est pas gênant. Ça ne nous dérange pas. Merci, en tout cas, d'avoir témoigné. Est-ce que vous encouragez les autres à le faire très sincèrement ? Est-ce que vous dites aux gens « allez-y témoigner » ? Parce que, sincèrement, ce n'est pas normal de ne pas avoir autant de témoignages. Je vais vous répondre avec une toute simplicité. Moi, je suis quelqu'un de plutôt de raisonnable, quoi. Quelqu'un de correct, quoi. Mais quand je vois quelque chose qui cloche, moi, je vous le dis, les gars. De ma part, moi, personnellement, je vous conseille de ne pas y aller. Vous pouvez y aller, vous pouvez tester. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Mais de ma part, moi, j'ai eu ma dose. Donc, je vous le conseille, tout simplement. Pour éviter les tracas de tête, parce que je n'ai pas l'habitude avec ça. Vous conseillez de ne pas y aller ? Je conseille de ne pas y aller, mais si vous voulez aller tester, allez-y. Il n'y a pas de souci. Absolument, par curiosité et pour comprendre les choses. Mais en tout cas… Tout simplement, c'est ce que je voulais faire, moi, au début. Après, j'ai compris ce qu'il y en avait. Et puis, voilà, déjà, le fait pour un jour de te… Ouais, c'est comme un vol, quoi. C'est comme s'il vous a volé 500 euros, tout simplement. Il me l'a volé, quoi. En tout cas, on peut préciser une chose, c'est que vous n'êtes pas clientré d'heure alerte, parce que vous n'en avez peut-être pas besoin, je ne sais pas. Oh, non. Non. En tout cas, vous n'avez pas de parti pris. Vous n'êtes pas, effectivement, en train de jouer un jeu. Vous êtes quelqu'un d'humain. Je vais vous demander de redonner, s'il vous plaît, votre nom et votre prénom. Voilà, donc vous avez été client chez lui, vous avez été facturé. Voilà, j'ai été client. Vous avez une facture qui peut attester que vous avez été client chez lui. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Merci beaucoup.